Shavua Tov, il reste encore 24 heures jusqu'au bac. Au Shachana, c'est un grand examen, beaucoup, beaucoup plus que le bac. Le bac, ça porte sur un an, au Shachana, ça porte sur Olamazé et sur Olamaba. Tout notre avenir est dedans. Il faut essayer d'arriver à l'endroit comme il faut. Comment Kadoshbourg attend de nous maintenant ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Particulièrement les Bachoui et Shiva, mais qu'est-ce qu'il attend de nous ? Une année de Torah. C'est-à-dire prendre un engagement que cette année soit une année de Torah. Pas une année de vacances, pas une année de faire ce qu'on veut, mais une année de faire ce qu'Hachem veut. Quand on dit Rosh Hashanah, c'est le jour du Malchut, le jour à Kadoshbourg et Melech. Hachem, Melech. Ça veut dire quoi ? Quoi qu'il est Melech, ça veut dire que nous sommes ses serviteurs ? On ne peut pas dire Melech si on n'est pas connu. Donc nous sommes au service à Kadosh Baruch Hu à chaque instant, ça, ça doit être notre programme. Notre réflexion dans les dernières heures de cette année, on veut mettre l'année qui vient, les Hachem au service de la Vodat Hashem. Et le Shofar, ça doit nous rappeler ça. À quel moment à Kadoshbourg, on nous a dit « Atem, Tioulim, Amlechet, Kroanim » À quel moment à Kadoshbourg, on nous a traité de rois, qui nous sommes devenus des rois, pour, à quel moment c'était ? Au moment de Matan Torah au Arsinaï. Quand il y avait au Arsinaï, le Matan Torah, il y a eu le Shofar. Et le Shofar de Rosh Hashanah doit nous rappeler le Matan Torah. Kadosh Baruch Hu veut qu'on se retrouve chaque année à Rosh Hashanah à l'accueil qu'on a fait à la Torah. On l'a prise, mais chaque année, on doit dire, notre année qui va venir, c'est une année de Torah. Le Shofar est le Shofar du Matan Torah, et le Mamlechet, Kroanim, c'est une Malchut qu'on a prise sur nous au moment de Matan Torah. Plus on va faire Kadoshbourg et Meler, plus nous-mêmes aussi, on deviendra Meler, puisque notre service sera. Bien comprendre, on n'est pas ici pour des vacances, on va l'amaser, c'est pas pour du foot, pour aller à la plage. On va l'amaser, c'est pour Kadoshbourg, on soit Meler. Pour qu'il soit Meler, il faut qu'on soit au service de Meler, qu'on soit nous-mêmes des Melerchim. Le Shofar est là pour nous réveiller à Boïssaï. On n'est pas là pour rien, on est là pour le Matan Torah, le Har Sinai. Il était une fois, et il est tous les jours. Tous les jours, Hachem nous appelle. Prenez la Torah, il la donne au présent, Hachem est là pour nous donner la Torah. Il faut qu'on l'apprenne. Tous les jours, on dit dans la Tuyla, Ouvre-nous notre cœur, ouvre-nous nos yeux, fais-nous comprendre, et puis après, on n'étudie pas. Alors, à quoi tu pries, pourquoi? Le Shofar, tous les jours, il veut nous donner la Torah, il faut qu'on l'apprenne. Roshachana pour un Bajo Yeshiva, c'est réfléchir, je suis là pour ça. Imlamata Torah Arbe, dit Amishan Ampire Karabot, même si tu appris beaucoup de Torah, Al-Tarzik Tovan Aswan, ne sois pas fier, qu'il le Karno Sarta, parce que tu es né pour ça. Un homme est né pour étudier la Torah. Un homme est né, ça veut dire, après il se dit, je suis né aussi pour nourrir ma famille, et pour, etc. Mais avant tout, et surtout quand vous êtes encore pas de famille, badaï que toute votre existence est l'Imu Da Torah. On existe pour la Torah. Une fois qu'on a atteint un niveau de Torah, on peut progresser, tant qu'on est encore à marcher avec des békis, on ne peut pas, il faut d'abord avancer, il faut d'abord avancer, se prendre sur soi. Cette année qui vient, Roshachana, et de nous, on veut grandir, on veut grandir. Si on est là, ou dans une Yeshiva, ou dans le Ramazé, pour des vacances, on ne grandira pas. On est là, dans le Ramazé, à la fin, chaque Bahur, chaque Juif du monde, tu as Bahur Yeshiva, chaque Juif du monde, il sait qu'à la fin, il va arriver à rendre des comptes sur chaque mot de Torah qu'il a étudié, qu'il n'a pas étudié, si tu as compris, si tu as réfléchi, si tu as passé à côté, on doit rendre des comptes, on n'est pas là, toute la vie, ce n'est pas des vacances, toute la vie, c'est un programme. Le Shburu nous fait vivre tous les matins, et nous réveille, j'attends que tu étudies la Torah, la première mitzvah qui m'accède dans le Shema, tous les matins, le Shinantam Levaner, le Habedi Bar Tabam, étudie la Torah. Il faut que ce soit bien clair, la centralité d'un Juif, c'est le Limouda Torah, et ça c'est la centralité de Rosh Hashanah, c'est notre acceptation du Limouda Torah, on peut accepter beaucoup de choses, réfléchir à beaucoup de choses, mais avant tout, première chose, première chose, Hachem est Mellert, si nous on étudie sa Torah. Il nous l'a donnée, vous, je vous demande, asseyez-vous et étudiez, rien d'autre. Il montre, ça ça doit être notre Rosh Hashanah, pas quelque chose d'abstrait, quelque chose de très concret, quelque chose de très précis. Et à Rosh Hashanah, on dit, avinu, malkeinu, Hachem est notre père, notre roi. S'il n'y a notre roi, si on prend sur nous d'accepter le hall de la Torah, Hachem sera notre père. Il n'y a personne qui est plus proche d'Akadosh Baruch que celui qui étudie la Torah. Shnaim, Shoshim, Bostim, Batora, Shrina, Benem, étudie la Torah, la Shrina est avec toi. Rien de plus, c'est pas mal qu'il y a deux bonhommes qui jouent aux échecs, il n'y a pas de Shrina, deux bonhommes qui mangent un sandwich, il n'y a pas la Shrina, Shrina, Imahem, deux personnes qui étudient la Torah. Donc il faut savoir que l'imu de la Torah, c'est On devient une unité, on a un programme, on est tous ensemble, et ça il faut le savoir. Avinu, tu es notre père, et tu es notre roi. Dans les Ravdesler, il dit, pourquoi on se secoue comme ça quand on fait la Tfila ? On se baisse, c'est notre roi, on se lève, mais tu es notre père. En permanence, on est en train de ressentir les deux choses, la Yira et la Ahava. La Ahava ou le Yira, Avinu, Malkeinu. Et la Torah, ça contient les deux. En même temps, c'est Yira Chamaim, que la Lomètre nous raconte qu'on lui a donné les clés extérieures et pas les clés intérieures, ça ne sert à rien. Les clés intérieures et pas les clés extérieures, il faut que Yira Chamaim, ça vient avant. Vous voyez, Torah B'lihira, et Michel, notre Torah, il n'y a rien. Et à l'autre côté, à travers la Torah, on arrive à Yira Chamaim. On étudie, alors on s'approche d'Hachem, ça c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah doit être un moment vraiment clair de Yira Chamaim. Je suis près d'Akadosh Baruch Hu, il me regarde et j'accepte. Et j'accepte, j'ai un rôle particulier. Ça c'est Rosh Hashanah pour nous, et puis à Tachem, qu'on soit Zohré, qu'à Rosh Hashanah soit tous inscrits dans le livre de la vie. À Kodesh Baruch Hu nous juge Trilat dinoche l'adam al divret Torah. Kodesh Baruch Hu commence par juger le limoudat Torah. C'est vrai qu'on a d'autres avérotes, c'est vrai qu'on a d'autres problèmes, c'est vrai que... D'accord, mais Trilat dinoche l'adam. D'abord, Hachem, regarde, tu l'ernes, tu es sérieux, tu veux étudier en tout cas ? Alors ça c'est le Rejbon, et le Bézat Hashem, qu'on soit Raoui, de passer tous le Shefer chez Tzadikim Koumourim. Shana Tovar.